Bonjour Jessica, est-ce que tu pourrais nous décrire qu'est-ce que l'anémie falciforme? L'anémie falciforme, c'est une maladie génétique du sang qui fait en sorte que les globules rouges, elles sont déformées et de ce fait-là, elles sont moins flexibles pour passer dans les différents vaisseaux sanguins et quand il y en a plusieurs qui coïncent ensemble, ça fait des grosses crises de douleurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que tu ressens quand tu as des douleurs? J'ai mal des fois à la jambe ou des fois au bras et ça m'empêche de marcher. Oui, moi c'est quand j'ai mal à la jambe, c'est comme si j'avais reçu un coup de couteau et quand j'ai mal au bras, c'est comme si on m'avait donné un coup de poing super fort. Comment tu te sens quand tu as mal? Je n'ai pas beaucoup d'énergie, je me sens un peu faible. Au départ, vu qu'on ne savait pas, on trouvait qu'il pleurait beaucoup comme bébé. C'est après qu'on nous a appris c'était quoi. Tu as peur de l'envoyer le jour dehors parce que le froid, c'est plus provoquer des crises. Tu as peur qu'il y aille le jour dehors l'été parce que le chaud, ça fait épaissir le sang, ça fait que ce n'est pas mieux non plus. Donc tu étais toujours sur le qui-vive et en alerte tout le temps. C'est quoi les façons de soulager les crises? C'est des puissants antidouleurs. Les deux, on connaît le fentanyl parce que la morphine, ça ne fait juste rien. C'est comme si c'était de l'eau. Puis là, ils font les échanges transfusionnels. Ça vraiment, là, depuis, c'est d'autres enfants. Bon, essentiellement, le remède le plus efficace, ce n'est pas les médicaments, c'est les transfusions de sang. Oui. C'est une maladie génétique héréditaire qu'on trouve majoritairement dans la communauté noire. Ça fait que pour pallier à ça, pour répondre aux besoins de ces patients-là, on a besoin de gens, des communautés noires pour venir donner du sang. À chaque fois que je donne du sang, mon sojour, c'est un don particulier parce qu'il n'y a pas assez de personnes noires qui donnent du sang. Donc il y a une demande pour ça. Ça ne prend tellement pas de temps. Ça prend une heure maximum de ton temps. Tu sais, un don peut sauver jusqu'à trois vies. Une heure de son temps sauve vraiment la vie. On a des exemples clairs exactement, là, ici. Je sais que dans la communauté, il y a un stigma, des fois, puis il y a des différents mœurs qui se passent, qui font en sorte qu'on ne donne pas. Des fois, c'est peut-être de l'incompréhension aussi. Puis il n'y a pas une personne qui a donné un don de sang, qui après, qui vient me voir, qui me dit, « Mais finalement, là, c'est vraiment moins pire que je pensais. » Moi, je pense que maintenant, on doit s'orienter vers une perspective où on veut être des solutionneurs de problèmes. Il y a une belle satisfaction lorsque je sais que je suis une solution pour un enfant ou pour un individu. Le don de sang que tu fais, c'est la vie, littéralement. C'est vraiment la vie. Sous-titrage ST' 501